Nous constatons avec beaucoup de plaisir qu'il y a des résultats dans la diversification agricole. Vous avez vu une production de poivrons, de gombo, même de maïs, et tous ces produits-là ont été réalisés dans un délai de trois mois. Et vous avez entendu les résultats qui ont été évoqués par les jeunes, où par semaine, un jeune peut se retrouver avec 100 kilos de poivrons, qu'il vend à 1000 francs le kilo. Donc, vous voyez, c'est des résultats très concrets sur la création de richesses pour la zone, également pour la création de richesses en faveur de la jeunesse. Et donc, c'est avec beaucoup de satisfaction que je constate cela. Et vous avez également vu que l'eau est gérée par de l'énergie renouvelable, avec des panneaux solaires, qui permettent justement d'avoir un mètre cube à moins de 100 francs CFA. Donc, c'est un excellent projet et je crois qu'il faut vraiment l'encourager. Ça, c'est l'un des trois projets, parce qu'il y en a un également à Cœur-Morifal, de 15 hectares, et un autre à Amboïdien, de 15 hectares. Ici, sur les six, vous avez 67 parcelles, c'est-à-dire 67 parcelles, donc 67 familles qui travaillent aujourd'hui dans ce projet. Et donc, c'est extrêmement important dans un village comme notre, et nous ne pouvons que nous en féliciter. L'exemple que nous avons ici, c'est d'abord la concentration au niveau local, au niveau des populations. Ce sont les populations elles-mêmes qui mettent leur foncier à la disposition des projets. Et donc, cette concentration locale que nous menons avec les populations, avec les chefs de village, avec les services de l'État, nous permet justement d'avoir une gestion concertée. Et ces investissements-là aussi concourent à favoriser la sécurisation foncière, puisque c'est des projets structurants. Plus de 50 millions d'investissements sur le forage, également un aménagement des terres, qui fait que justement, nous sommes dans une véritable zone de protection foncière, mais surtout de création de richesses pour la localité. Ce que nous avons seulement, c'est un projet d'aménagement, aujourd'hui, de la localité. Nous travaillons toujours, actuellement, nous avons un poste, un programme d'occupation des sols qui est en cours de réalisation, un plan d'aménagement également, qui va combiner aussi bien l'habitat, mais également la zone industrielle et la zone de production agricole. Il faut que nous puissions garder également la ruralité de la commune, parce que la ruralité est vecteur aussi de valeur. Et donc, c'est cette combinaison entre l'urbain, la ruralité, l'industrie et l'agriculture qui fera justement que nous puissions avoir un écosystème cohérent dans lequel, justement, les populations peuvent vivre convenablement. Je crois qu'il faut aujourd'hui traverser ce modèle-là. Il ne faut pas être dans un modèle où on détruit complètement la ruralité avec des bâtiments, que des parcelles. Non. Il faut combiner l'entreprise, combiner la gestion agricole, combiner l'habitat. Il faut que ce soit une zone aussi bien d'habitation, mais également de création d'emplois et de richesses. Puisqu'il n'est pas le concept qui consiste à faire habiter les gens en milieu rural, qu'ils aillent faire 100 kilomètres et travailler dans la ville, c'est un concept dépassé. Il faut arriver justement à exploiter cette richesse pour concilier et l'habitat, et l'industrie, et le développement agricole. Vous avez vu, l'aéroport a fonctionné dans de très très bonnes conditions. Donc, l'ensemble des dispositifs sur le plan sanitaire ont été mis en œuvre et fonctionnent. J'étais à l'aéroport ce mardi dernier. Évidemment, la montée en puissance se fait de manière progressive, puisque c'est le déplacement des voyageurs. Avec la Covid, l'envie même de voyager remonte progressivement. Donc, nous le faisons. Nous avons en moyenne aujourd'hui à peu près quasiment une quinzaine, vingtaine de vols par jour, alors qu'on peut être à une cinquantaine de vols. Donc, ça va de manière progressive, mais la préoccupation qui était surtout d'arriver justement à limiter les risques de propagation et de contamination de la Covid au niveau de l'ensemble aéroportiaire. Et ça, pour l'instant, nous y sommes, avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité, avec l'ensemble des aéroportiaires, pour nous permettre justement à ce que l'aéroport ne soit pas une zone de contamination, mais également arriver aussi à rompre la chaîne de contamination entre le Sénégal et les autres pays. Vous savez que le Conseil de l'Union Européenne a sorti une recommandation qui dit qu'ils ont mis des restrictions sur les déplacements, ce qu'ils appellent les déplacements non essentiels, à destination de l'Union Européenne, provenant de pays tiers. Le Sénégal a appliqué la réciprocité. En disant simplement également, les pays qui appliquent des restrictions sur le déplacement des Sénégalais dans leur territoire, le Sénégal applique exactement le même principe de réciprocité dans le territoire sénégalais. Vous savez, la réciprocité, c'est un concept du droit international. Toutes les règles, toutes les conventions signées au niveau de l'aviation civile, notamment la Convention de Chicago, le principe fondateur, c'est d'abord la réciprocité, le principe d'égalité et d'équilibre des charges. Autrement dit, l'équilibre des charges, l'équilibre des capacités fait que si toi, Babacar Ndao, tu es dans un pays, tu as une compagnie qui fait 7 vols sur le Sénégal, le Sénégal a le droit également de faire 7 vols sur ton pays. Donc le principe de réciprocité, c'est un principe donc universellement reconnu et sur lequel, justement, les pays respectent parfaitement la position du Sénégal et nous pensons que dans les prochaines semaines, nous allons trouver ce qu'on appelle une zone d'atterrissage commune puisque les diplomates des deux pays discutent entre eux, puisqu'il est évident que ce principe qui a été appliqué pénalise les compagnies aériennes d'abord européennes puisqu'ils ont un nombre de passagers qui n'arrivent pas à faire transiter. Et donc, toutes ces questions-là sont en train de débiscuter sous l'angle, justement, du droit international mais également sous l'angle du respect des intérêts du Sénégal puisque le Sénégal a des intérêts importants à défendre sur le plan du transport aérien. Nous avons une compagnie nationale sur laquelle nous avons investi plus de 1 milliard d'euros, plus de 600 milliards, un aéroport international, des aéroports régionaux qui sont en construction. Donc, c'est un projet extrêmement important sur lequel le Sénégal aujourd'hui est en train de travailler, sur le hub du Sénégal. Et donc, naturellement, sous l'inscription du président Macky Sall, le gouvernement du Sénégal en est posé sur de défendre, mais fermement, les intérêts du Sénégal en respectant tous nos partenaires et tous nos alliés qui nous comprennent. Nous sommes tous les amis, et nous sommes tous les membres de l'Etoile, nous sommes tous les membres de l'Etoile, nous sommes tous les membres de l'Etoile. Ce qui nous a dit, c'est qu'on parle de l'Etoile, c'est qu'on parle de l'Etoile du Poivron. Le poivron, le kilo qui nous a pris, c'est 800 francs, jusqu'à 1000 francs. Nous savons que les enfants, les semaines, nous avons des mille kilos de poivrons. Vous savez, 100 kilos chaque semaine, le kilo qui nous a pris 1000 francs, c'est le salaire du magamari. Ce qui nous a dit, c'est que le soucis, nous avons pris le temps à l'Etoile. Le poivron, comme vous l'avez dit, c'est la forage, le panneau solaire et l'arrosage. Ce qui nous a dit, c'est qu'il y a deux parcelles de l'Etoile du Poivron. Il y a tous les membres de l'Etoile du Poivron et de l'Etoile du Poivron. C'est ce qui nous a dit, c'est qu'il y a tous les membres de l'Etoile du Poivron. Ce qui nous a dit, c'est qu'il y a deux familles de l'Etoile du Poivron et de l'Etoile du Poivron. C'est ce qui nous a dit, c'est qu'il y a des outils de développement. C'est ce qui nous a dit, c'est qu'il y a des outils de développement. Ce qui nous a dit, c'est qu'il y a un programme pour concilier la ruralité et la modernité. Ce qui nous a dit, c'est qu'il y a des outils de l'Etoile du Poivron et de l'entreprise. C'est ce qui nous a dit, c'est qu'il y a des outils de l'Etoile du Poivron et de la concertation. C'est ce qui nous a dit, c'est qu'il y a des outils de l'Etoile du Poivron. C'est qu'il y a des outils de l'Etoile du Poivron et de l'Etoile du Poivron. Il y a des outils de l'Etoile du Poivron et de l'Etoile du Poivron. Il y a des outils de développement et des outils de l'Etoile. Il y a une façon d'économie de faire changer. Ce qui fait le monde rural, il y a des outils de l'Etoile du Poivron. Il y a un autre prétendant pour faire changer en France pour faire changer les outils de l'Etoile du Poivron. Il y a des outils de développement pour nous. Ce qui est comme ce que vous avez vu pour l'Etoile de l'Etoile du Poivron. C'est la très bonne chose. Il y a des outils de développement et de réneur et d'énergie de renouvelable. On est là, car les jeunes ont été en train de fonctionner. Les jeunes ont été en train de faire l'éducation des enfants. Les familles, quand ils sont en train de faire leur travail, ils sont tous les citoyens et les dirigeants de la commune. Donc, ce sont les conseils de l'éducation des enfants. Au niveau de notre vie, on a travaillé dans un programme d'occupation des sols. On a travaillé bien pour m'aider à la rurale et à la rurale. Je suis en train de faire la même chose. Il n'y a pas de ruraleur d'adénéme. L'Amérique, c'est une grande 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 grande. Il n'y a pas de ruraleur d'être en train de faire le développement industriel. Il n'y a pas de ruraleur d'autositions alimentaires. C'est ce que je veux dire. On a toujours été en train de faire le domicile de Dr Sante. Il y a des gestes barrières. Il n'y a pas de ruraleur d'être en train de faire les enfants. Il n'y a pas de ruraleur d'être en train de faire les enfants. Il y a des étudiants de l'éducation des aéroports. Il n'y a pas d'avoir des contrôles à ce que tu as. Il n'y a pas de ruraleur d'être en train de faire les enfants. Mais même au fait qu'il y a eu des médecins, il y a aussi des médecins qui ont pris des médecins. Donc vraiment, on a tout le monde entier dans le Sénégal. On a tout le monde entier contre le Covid-19, contre le coronavirus. C'est ce qui nous permet de soutenir au Sénégal. Merci. Sous-titrage ST' 501